Bonjour, je suis Cody de Mailchimp. Nous allons voir comment consulter et interpréter le rapport de votre campagne par e-mail. Après avoir envoyé une campagne par e-mail, vous voudrez sûrement consulter un rapport concernant ses performances. Le rapport comprend des données sur les ouvertures, les clics, les réseaux sociaux, les achats en ligne, etc. Avec toutes ces informations, vous pourrez prendre de meilleures décisions marketing. Il y a beaucoup de choses à voir concernant les rapports de campagne, alors plongeons dans le vif du sujet. Pour consulter le rapport d'une campagne par e-mail, cliquez sur l'icône des campagnes, puis sur rapport. Comme j'ai plusieurs audiences, je sélectionne celle associée à la campagne que je souhaite consulter. Notez que je suis dans l'onglet campagne. Mailchimp y fournit une liste de rapports pour différents types de campagne, notamment les e-mails, les automatisations et les pages de destination. J'ai un plan payant, donc je peux également consulter l'onglet comparatif pour créer des rapports qui comparent les performances de deux campagnes par e-mail. Comme j'ai un site web, je peux voir dans l'onglet site web des données sur les visites, les clics et les abonnements. Pour l'instant, revenons à l'onglet campagne. J'ai la possibilité de filtrer par état ou type de campagne, ou d'organiser mes campagnes en dossier. Je recherche une campagne par e-mail classique, donc je clique sur le filtre e-mail. Cela ouvre un tableau avec une chronologie des taux d'ouverture et de clics pour toutes mes campagnes par e-mail, comparées à la moyenne des taux d'ouverture du secteur. Après avoir configuré le suivi des conversions dans Google Analytics, je peux cliquer sur l'onglet revenus pour voir si mes campagnes génèrent des achats dans ma boutique en ligne ou sur mon site web. Bien, je vais maintenant faire défiler la page jusqu'à ma dernière campagne par e-mail. La voici, avec un résumé de statistiques clés que je peux survoler pour plus de détails. Je veux les étudier de plus près, alors voyons quelles sont mes possibilités. Je peux cliquer sur afficher le rapport, ou sur le menu déroulant, et choisir de partager la campagne, d'afficher l'e-mail, de partager le rapport, de le télécharger ou de l'imprimer. Je vais cliquer sur afficher le rapport. Tout d'abord, je vois cette page d'aperçu. Elle commence par quelques détails de base, nombre de destinataires, ligne-objet, date d'envoi. Je peux aussi voir la campagne par e-mail, la télécharger, l'imprimer ou la partager. En regardant de plus près, je peux voir certains points saillants, comme le chiffre d'affaires des commandes de la boutique connectée à mon compte. Si je fais défiler encore la page, je peux voir mes performances en matière de clics. Les principales URL de ma campagne y sont répertoriées. Et si je clique sur afficher les cartes des clics, je peux voir une représentation visuelle des performances de chaque lien. On trouve ensuite le rapport d'analyse comparative de ma campagne. Je peux voir un comparatif de cette campagne par rapport à une campagne par e-mail moyenne. Je peux également la comparer aux performances moyennes dans mon secteur d'activité. Celle-ci s'en est plutôt bien sortie. Dans la section suivante, je vois des détails tels que métaux d'ouverture et de clics. Ce type de données peut vous aider à prendre des décisions éclairées quant à la marche à suivre pour développer votre activité. Et ici, je peux voir quelques prévisions démographiques. Il s'agit d'une fonctionnalité qui devine le sexe et l'âge de vos contacts. Elle permet d'identifier des caractéristiques clés de votre audience et elle est disponible dans certains plans. Je peux aussi voir les performances de ma campagne lors des dernières 24 heures et savoir quels abonnés l'ont le plus ouverte. D'après ce graphique, il semble que c'est à ce moment que j'ai eu le plus d'ouverture. La section sur les performances sociales fournit une vue d'ensemble des performances sur les plateformes de réseaux sociaux telles que Twitter. Enfin, je sais où dans le monde mes destinataires ouvrent leurs e-mails grâce à leurs données de géolocalisation. Si je retourne en haut, je vois des onglets et des menus supplémentaires qui permettent d'approfondir la question. Si je clique sur le menu activité, je peux voir les destinataires selon leurs interactions avec la campagne. Cliquez sur l'onglet performance des clics pour voir les performances de chaque URL suivi. Cliquez sur l'onglet social pour consulter les principaux référents ou sur le menu e-commerce pour voir l'activité d'achat et l'historique des commandes. Je peux aussi accéder à ma boîte de réception pour lire les messages de mon audience et y répondre ou cliquer sur Analytics 360 pour voir les données de Google Analytics. Et voilà, vous avez appris à afficher et interpréter les rapports des campagnes par e-mail. Pour plus d'informations sur les rapports, consultez les guides et tutoriels de MailChimp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501